C'est dans ce secteur des bassins à flots qu'UGC compte ouvrir un multiplexe de 13 salles, M. Boredon 20 minutes les annonces d'implantation d'entreprises s'est succédée en 2017. Au total, plus de 70 entreprises s'est installée ou vont s'installer et vont générer quelques 2000 emplois. La tendance pour le premier trimestre 2018 est tout aussi bonne. Ubisoft, OVH, Beclic, Hermès, les annonces d'implantation d'entreprises sur la métropole de Bordeaux s'est succédée tout au long de l'année. Même si les chiffres doivent encore être validés définitivement, l'agence Invest in Bordeaux a dressé en avant-première pour 20 minutes le bilan de cette année, qui se confirme être exceptionnel. Interview de Président, Lionel Le Poudet, plus grand que plus grand que à lire aussi Bordeaux. OVH, Beclic recrutera en tout une centaine de personnes en 2018 après toutes ces annonces d'implantation d'entreprises. Quel bilan dressez-vous de cette année 2017 ? Il ne s'agit encore que d'une première tendance, mais on peut annoncer que l'on va dépasser la création nette de 2000 emplois sur Bordeaux Métropole grâce aux entreprises exogènes contre 1500 créations d'emplois en 2016. Cela n'est jamais arrivé. C'est le meilleur score d'Invest in Bordeaux depuis sa création il y a 20 ans. Au total, plus de 70 entreprises ont fait le choix de s'installer sur Bordeaux Métropole cette année. Quelle est la taille moyenne de ces entreprises ? C'est des données que nous n'avons pas encore validées, mais la taille moyenne de l'entreprise qui s'implante chez nous s'agrandit, de l'ordre de 30% par rapport à ce que l'on connaissait auparavant. Je pense notamment à Betclic, Hermès, OVH ou encore Unibail, chez qui la taille moyenne dépasse les 200 emplois créés, plus grands que plus grands qu'à lire aussi. Hermès va ouvrir de nouvelles maroquineries en Seine-et-Marne et en Gironde. Qu'est-ce qui a changé pour Bordeaux en 2017 ? D'abord j'insiste sur le fait que nous restons en compétition avec d'autres grandes métropoles, françaises et étrangères, et que les entreprises nous challengent sans cesse. Mais il y a eu certains facteurs cette année, je pense évidemment à la LGV, mais aussi aux desserts de l'aéroport de plus en plus nombreuses, qui nous ont été favorables. Toute l'infrastructure et l'ensemble des travaux menés depuis 20 ans portent également leurs fruits. Aujourd'hui, Bordeaux bénéficie aussi d'une bonne image, ce côté Smart City, Smart Life. Il y a enfin tous les services qui ont été mis en place. Hanson a réalisé un travail en commun avec la région, la CCI, qui fait que toutes les énergies vont dans le même sens, notamment sur la thématique de l'emploi du conjoint. Nous avons mis en place un comité qui vient piloter et coordonner les offres à destination du conjoint. Cela n'existe nulle part ailleurs, plus grand que plus grand qu'à lire aussi. Si Bordeaux Ubisoft ouvre premier studio depuis 21 ans, Hanson a entendu dire, cependant, que des entreprises avaient du mal à trouver des locaux sur Bordeaux. Il y a des locaux, mais entre le M2 disponible, et le M2, qui correspond au cahier des charges d'une entreprise, il peut y avoir une différence. La plupart des entreprises qui arrivent recherchent un environnement, un écosystème. Après, il est certain que Bordeaux s'entrent, Mérignac et Pessac très demandés, et là il peut y avoir un problème de place. C'est pour cela que la démarche d'Hermès d'aller s'installer sur Saint-Vincent-de-Pôles est intéressante. Cela que l'on peut pousser les murs. Mais le problème des locaux n'est pas plus compliqué à Bordeaux que dans d'autres métropoles. Les tendances du premier trimestre 2018 entellent une poursuite. De cette dynamique, les tendances est bonne. Nous sommes dans le même trend que le premier trimestre 2017. Mais on va essayer de fêter d'abord cette année 2017, avant de présenter notre plan d'action de 2018. Il faut comprendre par création d'emplois, les annonces de création par ces entreprises, mais qui ne seront effectives, pour la plupart, qu'en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada